moi comme tu dis moi quand tu vas faire le film bah c'est bon après je coupe moi ok bah je vais faire c'est que la dache dis moi bah je vais m'en tirer un peu merde je vois rien ça serait mieux dehors bah j'ai besoin d'un ordi c'est pas grave si la qualité n'est pas la meilleure quoi tu comprends? je peux parler ou pas? ouais ouais maintenant? fais ce que tu veux alors je suis un peu timide bonjour tout le monde aujourd'hui on va passer une petite séance avec psychologues qui vient d'Ukraine qui est vraiment connu qui est même dans le dictionnaire who is who en Suisse il s'appelle Rostislav Prokopiuk et sa spécialité est d'aider les gens d'arrêter fumer en fait moi je filme deux ou trois paquets par jour ça fait beaucoup et je veux vraiment l'arrêter alors on va essayer on va faire petit test avec vous en fait ça va être un check alors vous allez pas comprendre qu'est-ce qu'il va me dire il va me dire que la cigarette est dégueulasse que ça bloque dans une gorge et n'importe quoi et il va faire comme petit hypnose alors moi je vais essayer pour la première fois et j'espère que ça va aller bien que je vais m'arrêter de fumer aujourd'hui en plus et si vous allez avoir envie de fumer en plus vous allez appeler c'est pour une année il propose des offres si vous allez avoir envie de fumer vous pouvez appeler il va le faire avec vous de nouveau et ben c'est un peu cher mais bon ben les cigarettes là sont chers c'est terrible oh putain c'est beaucoup parce que chez nous en République Tchèque c'est 3 euros maximum et en fait alors pour le prix un peu plus haut il va me forcer ou je sais pas quoi arrêter de fumer ben je vais économiser parce que c'est pour rien alors on verra ben je vais essayer d'appeler vous entendez bien ? je pense qu'il travaille hein il travaille beaucoup en fait il travaille en France en Suisse en République Tchèque en Slovaquie même en Pologne en Hongrie et Allemagne beaucoup en Autriche il est vraiment connu et il est aussi artiste il a beaucoup de tableaux qui sont très très bien il est psychologue il a travaillé pour la Russie avant avec les agents top secrets quoi alors je connais petit secret comment être des fumer àhoi j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu je vais parler de toi 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 j'ai reçu tu veux faire Je ne sais pas si fumer Il dit que la cigarette est vite Que je ne sais pas fumer Il dit que c'est comme l'air Que c'est trop fort Et que en fait La cigarette me bloque dans la gorge Et il dit que c'est trop dégueulasse Et il me dit qu'il faut que je me confirme Que je suis magnifique Que je suis belle Et je n'ai jamais fumé Alors il veut Que je suis magnifique Et que je suis magnifique Et que je suis magnifique Alors il m'a dit Qu'il faut que j'explique Que pendant ces séances Votre confiance change En fait c'est l'effet de confiance Alors vous fumez parce que vous pensez Que vous n'êtes pas bon Vous n'êtes pas belle, bon, je ne sais pas quoi Et alors la cigarette c'est juste Pour vous donner l'envie Que vous n'êtes plus confiance Alors ça change confiance C'est vraiment incroyable Mais en fait Moi je fume beaucoup Mais avec lui La cigarette est vraiment dégueulasse Bah c'est vraiment dégueulasse Il dit que c'est dégueulasse Que c'est l'air Et il me dit que je dois Confirmer que je n'ai jamais fumé dans ma vie C'est très grave C'est plus grave Et plus grave Et plus grave Et plus grave Et plus grave Bah Bah là Vous pouvez voir Même si je fume beaucoup Bah je ne peux pas Parce que Il m'a dit que Que je vais vomir Et en fait j'ai vraiment envie de vomir Et il veut que je confirme Que je n'ai jamais fumé Alors je veux dire ça Il veut dire que je confirme Que je suis magnifique Il dit que la cigarette n'est pas camarade Avec quelqu'un qui est magnifique Comme c'est le salope C'est pute Quand la cigarette va savoir Que je suis magnifique La cigarette va aller chercher Quelqu'un d'autre Qui a besoin C'est salope Il m'a dit que c'est amer Que c'est acide Et ça vraiment Ça commence à piquer dans la gorge Ça commence à brûler quoi Il dit que Il dit que C'est comme petit hypnos Il dit que votre tête tourne Que votre Votre mains sont Plus lourdes Que vous êtes Plus lourdes Que ça vous donne envie Dormir Que c'est dégueulasse Et vous allez dormir Et vous allez vomir Il dit bon appétit Il dit bon appétit Il dit que Que je sais pas fumer Et je Putain mais c'est quoi ça putain J'ai jamais J'ai jamais fumé Alors je dois confirmer Que j'ai jamais fumé Que je suis magnifique Et cette cigarette Putain salope Qui me Détruit ma vie C'est pas Néomishkaoujette C'est à dire Que tu essaies pas fumer Mais alors il a dit que Et je suis désolée Mais je peux pas même parler quoi J'ai trop envie vomir quoi Mais je peux pas même parler quoi J'ai trop envie de vomir quoi Oh putain c'est fort Bah Il a dit que que c'est amer et que ça me bloque et dans ma gorge que j'ai comme quelque chose comme grand baguette dans mon gorge qui me bloque, que je ne peux pas respirer et que je dois dire que je suis magnifique, bah je suis magnifique. Il m'a dit que le principe c'est en fait de vous prendre, vous retourner chez la première cigarette qui était dégueulasse pour vous et donner vos sentiments ce que vous avez quand vous avez fumé la première cigarette, comment c'était dégueulasse et comment c'était avant dans l'histoire de votre vie en fait. Il m'a dit bon appétit, il m'a dit que c'est vraiment dégueulasse et je confirme que c'est plutôt dégueulasse, que j'ai vraiment envie de vomir là, j'ai vraiment envie de pleurer quoi, bah c'est fort. Et là en fait il m'a dit que ça c'était la dernière cigarette de ma vie, que je dois confirmer que je n'ai jamais fumé, que je dois me dire que je suis magnifique, que la cigarette est salope et que je ne veux pas vivre avec cette salope et je veux passer cette salope pour les gens qui sont plus cons que moi et que je ne suis pas con et je dois arrêter être con et je dois confirmer que je suis intelligent et je n'ai pas besoin de me tuer. Merci. Bon, au revoir. 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 Merci.